Écoute la parole de l'Éternel et tu t'en trouveras bien, dit la Bible. Alors, avant d'écouter Proverbes 16, 16 à 24, nous prions. Seigneur notre Dieu, parle, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Divin berger, nous connaissons ta douceur, ta voix qui nous apaise, ta voix qui vient dissiper nos doutes, ta voix qui tant de fois est venue nous réconforter et nous relever. Parle, Seigneur, et rassure nos cœurs ce matin. Ne laisse pas nos pensées vagabonder loin de toi. Fixe-les plutôt sur toi. Garde-nous des attraits trompeurs de ce monde perdu. Parle à nos cœurs, règne sur nos cœurs ce matin et nous t'en prions. Fortifie-nous par ta grâce puissante qui œuvre au-dedans de tes enfants d'une façon mystérieuse, mais puissante. Donne-nous une foi plus ardente, une foi plus reconnaissante, une foi plus obéissante. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Écoutons ensemble Proverbes 16, 16 à 24. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? La route des hommes droits est de s'écarter du mal, qui veille sur sa voie, garde son âme. L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute. Mieux vaut s'abaisser avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui discerne la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Le discernement est une source de vie pour ceux qui le possèdent, et le châtiment des stupides, c'est la stupidité. Le cœur du sage donne à sa bouche de s'exprimer avec discernement, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Amen 11 septembre 2001, un attentat terroriste sur New York contre les tours du World Trade Center. Dans les minutes qui ont suivi, plus de 400 premiers répondants se sont précipités avec dévouement et courage pour venir au secours des gens, mais ils ont péri, tous ces premiers répondants. Et dans les jours, les semaines qui ont suivi, le Sénat américain a décidé de déterminer que le 12 septembre serait, en l'honneur de ces premiers répondants morts en service, ce serait le jour de l'encouragement, le jour national de l'encouragement. Un jour d'encouragement par année, ça vous va? Ça vous convient bien? Deux, pourrait tripler ça, quintupler ça. N'est-ce pas que ce serait bien mieux si nous pouvions nous encourager tous les jours, sans exception? N'est-ce pas que c'est exactement ce que la parole de Dieu elle-même nous dit de faire, en Hébreu 3, 13, « Encouragez-vous chaque jour, les uns les autres, jour après jour. » La prédication de ce matin va porter sur Proverbe 16, 24, que je relis. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Avant toute chose, situons le livre des Proverbes dans la parole de Dieu, dans l'ensemble de la parole de Dieu. Le livre des Proverbes enseigne au peuple de l'Alliance à vivre avec sagesse. La sagesse est un don de Dieu. Proverbe 2, 6, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Nous avons lu en Proverbe 16, 16, « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. » Nous ne devons jamais oublier que Jésus-Christ est la sagesse incarnée de Dieu. Il est le seul homme parfaitement sage qui a vécu sur la terre. Le livre des Proverbes nous appelle à nous aligner sur Jésus-Christ. « En qui, dit l'apôtre Paul en Colossien 2, en qui habitent tous les trésors de la sagesse. » L'Évangile que nous avons reçu et qui nous sauve nous appelle à vivre d'une manière toujours plus sage, guidée par le Saint-Esprit, une manière toujours plus conforme à la vérité qui est en Jésus. Voilà donc la place du livre des Proverbes dans l'ensemble de la parole de Dieu et dans le cadre de la grande histoire du salut. Les discours agréables sont un rayon de miel douceur pour l'âme et remède pour le corps. J'ai quatre points. Premièrement, qu'est-ce que ce texte entend par les discours agréables? Les discours agréables sont des paroles offertes avec un cœur bienveillant qui ont pour but d'encourager les autres, de leur communiquer une grâce, de leur faire du bien. Ce sont des paroles choisies pour revigorer les autres, pour les encourager, des paroles aimables, réconfortantes, apaisantes, des paroles qui donnent des ailes, comme on dit des fois. 1 Samuel 23, 16 « Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu. » Pour affermir son courage en Dieu. Les discours agréables, c'est ça qu'ils font en un mot. Ils insufflent du courage aux autres. Les discours agréables affermissent le courage des autres. Précision importante ici, avant d'aller plus loin. Les discours agréables, selon Proverbe 16, 24, ne sont pas des paroles flatteuses que nous disons aux autres dans le but de les manipuler, de les enjôler pour leur soutirer quelque chose. Dans la Beauce, il y a l'expression « avoir des babines de velours ». Et c'est ça que ça veut dire, avoir des babines de velours. C'est parler aux autres dans le but de les manipuler, dans le but de les flatter hypocritement, avec un cœur double, de leur soutirer quelque chose. La Bible parle beaucoup de cette réalité-là. La Bible parle des lèvres de la courtisane qui flattent pour tromper. Romains 16, 18 parle des beaux parleurs qui, par de bonnes paroles et par des éloges, séduisent et trompent les cœurs. Le livre des psaumes annonce que Dieu va retrancher ceux qui parlent avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Proverbe 26, 28 dit que la langue flatteuse provoque la ruine. Et l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, « Jamais, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. » Donc, l'amour véritable ne consiste jamais à parler aux autres dans le but d'obtenir d'eux des choses que nous aimerions obtenir. Mais l'amour véritable, authentique, c'est toujours de parler pour le bien véritable et authentique des autres. Donc, les discours agréables ici sont des paroles offertes avec un cœur bienveillant qui ont pour but d'encourager ceux qui les entendent. Deuxièmement, quels seraient quelques exemples de discours agréables? Les paroles les plus agréables de toutes viennent de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans les Évangiles. Écoutez celles-ci, par exemple. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà une parole, un discours agréable à entendre, mais encore plus à expérimenter. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En acte 8, autre exemple, le diacre Philippe rencontre un Éthiopien qui n'est pas sauvé. Et cet homme est en train de crouler sous le fardeau terrible de ses péchés et de la culpabilité. Il cherche un moyen d'être dégagé. Il aimerait tellement connaître la solution. Philippe lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. « Mort à la place des pécheurs, et l'Éthiopien découvre le salut, et la Bible dit, joyeux, il poursuivit son chemin. » Joyeux. Il s'en allait tout débobiné, dépité, découragé. Il entend le message de l'Évangile et il poursuit sa route joyeux, délivré, soulagé. Et quel discours agréable, ils l'ont entendu de la bouche du diacre Philippe. Un petit peu plus loin, en acte 16, se trouve un gardien de prison qui est sur le point de s'enlever la vie. Pôtre Paul lui dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et le gardien de prison obéit, il croit au Seigneur Jésus et la Bible dit, « Il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. » Il n'avait sans aucun doute jamais entendu un discours aussi agréable, le discours du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Toute sa vie et la vie de sa famille a été transformée. La Bible est remplie de discours agréables qui nous relèvent et qui nous revigourent. Mais l'expression de discours agréables ne signifie pas seulement l'annonce de la bonne nouvelle du Fils de Dieu. Ça inclut aussi toutes sortes d'autres paroles dans toutes sortes de circonstances qui sortent de nos bouches et qui ont pour but de faire du bien. Je pense à 1 Corinthien 16, 17-18. « Fortunatus et Achaïcus ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. » Paul et les chrétiens de Corinthe ont eu l'esprit tranquillisé par ces deux hommes, Fortunatus et Achaïcus. Ces deux hommes ont réussi à remonter le moral de Paul et des Corinthiens. Ils leur ont donné de l'espérance par des paroles appropriées. Par nos paroles, nous pouvons être des tranquillisants, les uns pour les autres. Proverbe 12, 25 dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. » Quel contraste avec ce que nous lisons en acte 15, 24. « Nous avons appris que quelques-uns de chez vous vous ont troublés par leur discours et ont inquiété vos âmes. » Il y a des gens qui tranquillisent les âmes des autres et il y a des gens qui inquiètent et troublent les âmes des autres. Assurons-nous de faire partie de ceux qui tranquillisent les âmes des autres et non pas qui les troublent ou qui les inquiètent. Il me semble qu'il y a assez de choses pesantes dans ce monde, de choses lourdes et difficiles à porter, que nous n'avons pas besoin d'en rajouter par des paroles inappropriées, mais plutôt, assurons-nous, d'avoir des paroles qui ensoleillent la vie des autres et qui relèvent les autres et qui les encouragent. Quelqu'un m'a dit récemment « L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ devrait être un havre de réconfort et de paix. » Et c'est vrai, certainement. Pourquoi est-ce que nous venons ici le dimanche matin? Nous venons ici d'abord et avant tout pour donner gloire à Dieu et le célébrer. Mais nous venons aussi parce que nous avons tous besoin les uns des autres, d'être encouragés les uns par les autres. Hébreu 10, 25 Quand on pense au discours agréable, on pense aussi à Proverbe 31, 28 « Son mari se lève et lui donne des louanges. Messieurs, louangez-vous votre épouse. Mesdames, louangez-vous votre mari. » C'est très important dans toute relation, si on ne prend pas garde, avoir pour l'autre des paroles encourageantes très rapidement, tout peut dégénérer. Il y aura de plus en plus de reproches, de moins en moins d'encouragement et de paroles qui sont des compliments ou des louanges pour les autres. Dans un mariage, les époux ont tendance à donner beaucoup de place pour l'expression de leur frustration, pour les reproches, pour les critiques. Et dans beaucoup de couples, il y a des chicanes continuelles, souvent pour des pécadilles et des broutilles. Et tout ça, évidemment, envenime un mariage et cause parfois le naufrage même du mariage. Passez-vous votre temps à faire des reproches à ceux qui vivent dans votre maison ou donnez-vous des compliments? Savez-vous être reconnaissant? Ce sont des questions très importantes à réfléchir. Nous avons vu premièrement ce que Proverbe 16, 24 entend par les discours agréables. Nous avons vu deuxièmement quelques exemples de discours agréables. Troisièmement, parlons un peu de miel. Les discours agréables sont un rayon de miel. La Bible parle beaucoup du miel. Le miel était un aliment de base en Israël et c'était aussi un remède. Les fils de Jacob ont donné au roi d'Égypte du miel en cadeau. Dieu a donné à son peuple un bon pays découlant de lait et de miel. La mame avait le goût d'un gâteau de miel. Samson, Jonathan et David, à un moment donné dans leur vie, ont été « sauvés » physiquement, entre guillemets, en ayant recours à du miel. Vous vous souvenez peut-être de leurs histoires. Proverbe 24, 13 dit « Mon fils, mange du miel, car il est bon, un rayon de miel est doux à ton palais. » Ézéchiel dit que Dieu a été très bon de nourrir son peuple de miel. Le prophète Ésaïe dit que le Messie va manger du miel. Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel. Après sa résurrection, Jésus a mangé du poisson et un rayon de miel. Les discours agréables sont un rayon de miel douceur pour l'âme et remède pour le corps. Miel, douceur, ça va ensemble, bien sûr, et qui n'a pas besoin de la douceur. La douceur, ça fait tellement de bien. Les discours agréables sont douceur pour l'âme. Imaginez le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, qui s'en va revoir ses apôtres pour la première fois. Eux, tous, avaient dit, quasiment promis, que jamais ils n'allaient laisser tomber le Seigneur Jésus. Mais ils l'ont tous laissé tomber, évidemment. Après sa résurrection, Jésus voit leur rencontre, leur apparaît et leur dit « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Quelle douceur, la paix soit avec vous. Lors d'une autre occasion, des chefs religieux amènent à Jésus, une femme adultère, dans le but de la lapider. Jésus discute avec eux et l'un après l'autre disparaît. Jésus se retrouve seul avec cette femme accusée. Et Jésus lui dit « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ça veut dire ne pêche plus dans le contexte de ce péché d'adultère. Pour cette femme, quelles paroles guérissantes, quelles paroles pleines de douceur. Elle était accusée, elle était condamnée, elle était sur le point d'être lapidée. Le Seigneur Jésus vient et lui dit ces paroles de paix. Qu'il lui permet de repartir à neuf, soulagé, délivré. On pourrait penser aussi à plusieurs autres paroles de Jésus dans les évangiles, comme par exemple « Va en paix, ta foi t'a sauvé, sois sans crainte, crois seulement. » Plein de paroles que le Seigneur Jésus donnait et distribuait à des personnes, des paroles qui les revigoraient, qui les apaisaient, qui leur faisaient tellement de bien. Serviteur de Dieu a exprimé cette réalité-là. Je vais lire un paragraphe de ce qu'il a écrit dans un moment. C'est un texte que je vous ai déjà lu ici, mais que je vous relis. Je suis chrétien. Si je suis ce que veut dire mon nom, Jésus, c'est du miel dans ma bouche, une mélodie à mon oreille, une jubilation pour mon cœur. Jésus, c'est une lumière, un remède. L'un de vous est-il triste que le nom de Jésus lui vienne au cœur et tous les nuages s'enfuient, le ciel redevient serein. Quelqu'un est-il tombé dans le péché, qu'il invoque le nom de Jésus et aussitôt il respirera la vie. Si, dans un danger, quelqu'un tremble, il n'a qu'à invoquer le nom de Jésus et la crainte est chassée et la paix revient. Dans les hésitations du doute, il suffit d'appeler Jésus pour que brille la certitude. Le remède aux langueurs de nos âmes est le nom de Jésus. Rien de mieux que ce nom, pour retenir le choc de la colère, pour abattre l'enflure de l'orgueil, pour guérir l'envie. Ô mon âme, dans le petit vase de ce nom de Jésus, tu possèdes l'élixir universel, salutaire, efficace pour chacun de tes mots. Sois donc toujours orienté vers Jésus. Le mot « remède » se trouve dans notre verset. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et « remède pour le corps ». Quoi? « Remède pour le corps ». Il y a des paroles qu'on pourrait me dire qui feraient du bien à mon corps ou qui occasionneraient à mon corps des guérisons. C'est quelque chose. L'âme et le corps dans la Bible, ça va ensemble. C'est très intéressant. L'heureux résultat des paroles plaisantes est ressenti aussi bien dans le corps que dans l'âme. Proverbe 15, 30, dit qu'une bonne nouvelle fortifie les membres, les membres du corps. Proverbe 12, 18, dit « La langue des sages apporte la guérison. » La guérison. Nous avons probablement tous déjà expérimenté une situation où quelqu'un nous fait de durs reproches sévères ou des accusations et assez rapidement par la suite, on se met à avoir mal à la tête, mal à l'estomac, mal au corps, mal au ventre, mal au dos. Plus on pense à ça, moyen d'être d'appétit, l'insomnie se met là-dedans et tout notre corps est atteint, affecté par des paroles dures ou blessantes ou injustes qui nous ont été dites. Mais les paroles bienveillantes sont bienfaisantes pour le corps. Les heureux effets se font sentir aussi bien sur l'âme que sur le corps. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important à réfléchir. Ô Seigneur, fais que nos paroles soient des médicaments, des remèdes pour les autres. Qu'elles apportent la guérison et le bien-être autour de nous. Que nous soyons des bons médecins par nos paroles. Job, dit la Bible, était connu pour relever ceux qui chancelaient et pour affermir les genoux qui pliaient. C'est ce que ça veut dire être sage à la ressemblance de Jésus-Christ, c'est d'avoir des paroles qui font du bien aux autres, aussi bien à leur âme qu'à leur corps. Les amis de Job, eux, étaient moins bons. Ils étaient des médecins de néant qui ne savaient pas vraiment réconforter et qui avaient de vaines consolations. Et Job leur dit à un moment donné, « Ce serait préférable que vous vous taisiez plutôt que d'avoir des paroles qui font tellement de mal. » Autrement dit, si nous n'avons rien d'encourageant à dire, ne disons rien. « Oui, mais je voulais juste faire sortir ce que j'avais à l'intérieur, ce n'est pas une bonne idée. » « Oui, mais moi, j'aime ça parler pour parler, ce n'est pas une bonne idée. » « Parler pour parler, ce n'est pas biblique. » « Ce qui est biblique, c'est parler pour bénir, parler pour encourager, parler pour faire du bien, parler pour communiquer une grâce aux autres. » Ça, c'est ça, être une personne sage à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, Proverbe 16, 24, exprime un des besoins les plus pressants et les plus actuels pour nous aujourd'hui. Les discours agréables sont douceur pour l'âme. Le contraire de la douceur, c'est la brusquerie, la rudesse, la brutalité, la dureté, la violence, l'animosité, l'hostilité, l'intimidation. Et ces poisons-là sont répandus partout de nos jours et font tellement de dommages. Vous avez probablement entendu dans les dernières semaines, les derniers mois, qu'au Québec, de nombreux élus municipaux ont démissionné parce qu'ils disaient ne plus être en mesure de subir jour après jour la violence verbale, les insultes, la mauvaise humeur constante des gens qui se traduisaient par des propos acerbes, une attitude agressive, méchante ou haineuse qui pourrissent les rapports humains. Ils ont dit, et on en a entendu beaucoup parler dans les médias, qu'ils ne peuvent plus exercer leur fonction sereinement, se faisant continuellement aborder de manière hostile et se faisant taper dessus à répétition par des remarques désobligeantes et démoralisantes et par toutes sortes de menaces. Il semble bien que la pandémie, doublée d'une montée des réseaux dits sociaux, a affaibli, sinon quasiment anéanti, toute civilité ou politesse. On dirait que tout le monde est beaucoup plus prompte qu'avant à se mettre en colère. Nous vivons dans une société qui, à certains égards, est beaucoup plus rude qu'avant, beaucoup plus exigeante ou abonde. Les blâmes, l'arrogance, les menaces, les engueulades, le déversement de haine sans retenue, les commentaires méprisants, le chantage, les émotions incontrôlées, toutes sortes de choses semblables. On a l'impression que tout se dégrade à vitesse grand V. Proverbe 15, 4, dit, « La langue perverse brise l'âme. » La langue perverse, elle brise l'âme. C'est fort ce que la langue peut faire. « Écrasez quelqu'un d'autre, peut-être mortel, que vous soyez un automobiliste ou une commère. » Nous vivons dans un monde, une époque où plusieurs valeurs morales importantes, on pourrait dire, instillées par le christianisme, sont en train d'être abandonnées de plus en plus. Et nous assistons à la naissance de toutes sortes de valeurs étranges, bizarres, nouvelles, épeurantes, comme le manque total de respect, la colère sans retenue, le bitchage, les insultes, de toutes sortes. Quelqu'un a résumé la situation en disant, « Le convoi de ces mauvaises valeurs ne cesse de prendre de la vitesse sur l'autoroute du changement social. Nous, les chrétiens, nous devons prendre bien garde de ne pas être entraînés dans son sillage, comme c'est le cas de plusieurs. » Voyez-vous, Dieu nous appelle à des paroles de sagesse qui sont douceur, douceur pour l'âme et remènent pour le corps. Le Seigneur nous appelle à répandre la douceur et non pas la douleur. La douceur est le fruit de l'esprit. Revêtez-vous de douceur, dit l'apôtre Paul. Les discours agréables sont sans effets secondaires, nocifs, juste des bons effets secondaires. Un médecin m'a prescrit une petite pilule pour régler un problème, et quand j'ouvre la boîte, de la petite pilule, se trouve une liste, parce qu'un poster d'effets secondaires, nocifs, de choses défectueuses, de précautions à prendre, de mise en garde, d'avertissements, de tous bords, de tous côtés, on lit ça, puis ouf. Les paroles mauvaises ont beaucoup d'effets secondaires, nocifs, mais les paroles bienfaisantes, les discours agréables n'ont pas d'effets secondaires, nocifs, juste, elles apportent juste du bien et du bon, elles construisent les autres, elles édifient les autres. Peut-être qu'on pourrait un peu désengorger le système de santé, si on avait plus de discours agréables qui encouragent les autres. En conclusion, Ne me dites pas ce matin, tu me mets un fardeau en m'encourageant à pratiquer Proverbe 16, 24. Nous savons tous qu'il n'y a personne sur la terre qui peut obéir parfaitement à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous commande. Mais Dieu nous le commande quand même. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, pour que tout le long de notre vie, nous reconnaissions toujours mieux notre nature pécheresse et que nous recherchions d'autant plus le pardon des péchés et la justice qui est en Jésus-Christ. Et deuxièmement, Dieu veut que nous nous appliquions sans relâche à lui demander la grâce du Saint-Esprit pour être renouvelé toujours plus à son image. C'est la sagesse que le peuple de l'Alliance est appelé à rechercher à la gloire de Dieu. Demandons-nous avant de parler est-ce que cette parole que je vais dire est le ton avec lequel je vais le dire? Est-ce que ça va encourager ou décourager la personne? Est-ce que ça va la relever ou la baisser? Si je déprécie les autres par mes paroles, j'agis comme un tyran et non pas comme un sage chrétien. Amen.